Bienvenue à chacun et à tous, vous qui nous suivez, vous qui êtes membre de la communauté, vous qui êtes là pour la toute première fois, voudriez-vous vous abonner pour ne pas manquer nos exclusivités. Nous, c'est Congobon. Congobon, c'est votre plateforme d'échange d'expérience sur l'entrepreneuriat et l'innovation que nous considérons comme les seules voies qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, au sommet. Ce qui nous tient dans la pauvreté, c'est d'abord l'effet de l'ignorance. Il est très important d'apprendre si nous devons nous engager dans une voie déterminée. Apprendre implique désapprendre et réapprendre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des connaissances. Un certain niveau que vous aviez appris à l'université, ces connaissances peuvent être peut-être tombées caduques. Vous ne pouvez plus les exploiter aujourd'hui. Si vous devez apprendre, par exemple, à faire des bonnes vidéos YouTube, vous devez suivre une classe pour ça. Et ces classes sont généralement gratuites sur YouTube comme sur beaucoup d'autres plateformes. Donc, vous voulez faire des belles galettes, apprenez à les faire. Vous voulez vous habiller correctement, apprenez à les faire. Vous voulez, dans un domaine de l'entrepreneuriat déterminé, développer vos connaissances. Vous devez apprendre. Vous devez désapprendre, c'est-à-dire des fausses connaissances que vous avez, des connaissances à peu près de ce que vous détenez. Vous devez les appurer pour après réapprendre de nouvelles connaissances et aller de l'avant. L'apprentissage nous permet d'augmenter notre capacité de gain. Vous savez, j'étais surpris. J'ai fait une formation dernièrement qui m'était très importante dans un domaine professionnel déterminé. Mais quand on m'a donné les certificats de cette formation-là, c'était un tout petit papier comme ça, comme une carte de visite. J'ai demandé, mais c'est ceci le certificat. On m'a dit, oui, 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 c'est ceci. Et donc, quand vous l'amenez quelque part par rapport à ce domaine de travail, c'est extrêmement considéré parce que ça vient d'un collège des États-Unis. Vous voyez ? C'est donc très important. Et cette formation qui était de quelques temps m'a coûté 250 dollars, enfin 225 dollars. Et donc, vous voyez, c'est très important que vous appreniez à faire quelque chose. Parce que quand vous apprenez à faire quelque chose, cette formation permet de vous donner les compétences nécessaires et de vous ajouter de la valeur par rapport à l'exploitation de cette compétence. Et ça, c'est très important. N'oubliez pas, c'est la manière dont nous avons appris l'après-passe, la manière que nous avons appris l'après-passe pour pouvoir renforcer sa capacité de gain, sa capacité financière. Il faut apprendre. L'ignorance nous tue. L'ignorance nous affaiblit. L'ignorance fait que, par exemple, sur les champs des guerres, vous ne savez pas connaître la position de votre ennemi, vous êtes surpris et vous êtes tué. Vous voyez ? Et quand vous êtes tué, vous savez, tout s'arrête, rien n'avance. C'est vous qui êtes parti. Mais sur la terre, les autres restent souffrir à cause de votre ignorance. La deuxième chose, c'est l'effet de ne pas être concentré. Les grands motivateurs comme Brian Tracy parlent de la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi ? La zone de confort, c'est un état dans lequel vous vous contentez de ce que vous êtes ou de ce que vous savez ou de ce que vous avez ou de ce que vous vivez. Quelqu'un, par exemple, qui travaille, c'est un technicien. Il est payé peut-être à 1000 dollars, à 1500 dollars. Il pense que c'est ce qui lui suffit pour pouvoir vivre sa vie. Pourquoi ? Parce qu'avec cet argent, il peut payer ses factures et tout, c'est entretenir sa famille et ça, c'est limite là. C'est bien, mais ce n'est pas ce que vous méritez. Et surtout, par rapport à l'obligation, au devoir que nous avons à accompagner les pays, par rapport à d'autres personnes et aux connaissances que nous avons, pour pouvoir aider ces personnes à avoir du travail, à gagner aussi derrière notre connaissance, nous devons apprendre à faire de nouveaux projets pour pouvoir exploiter nos connaissances et leur donner de la valeur qu'il faut. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Parce que nous nous contentons du peu que nous gagnons. Nous nous contentons du peu que nous avons. Et nous avons toujours des difficultés. Nous sommes ténus dans une forme de marasme qui fait que nous n'arrivons pas à évoluer parce que nous nous contentons du peu, nous nous contentons de ce que nous avons. Nous sommes confortablement assis dans notre situation que nous considérons bonne, alors qu'elle ne nous permet pas de mener la meilleure vie que nous nous sommes fixés. Elle ne nous permet pas de voir un peu plus grand, de voir notre rapport au développement des nations, au développement de l'Afrique, au développement même de nos familles. Ça, c'est très important. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, parce qu'ils vantent trop leur confort, finalement, dans beaucoup de pays, ils finissent par devenir politiciens. Comment est-ce qu'on peut voir un médecin qui a passé autant d'années à l'université, sept ans, dix ans pour d'autres, il finit, commence à travailler et il trouve qu'il est bon de ne pas pratiquer la médecine, mais de se lancer en politique. Est-ce que ça sera un bon politicien ? Ça s'apprend aussi, la politique. La politique, c'est une culture. Voilà pourquoi nous n'avons pas de bons politiciens, nous avons plutôt des gens qui sont corrompus en général, des gens qui sont habitués à mener de coups, de coups, n'est-ce pas, tordus, pour pouvoir bouffer l'argent de la République, l'argent commun, l'argent à nous tous. Et ça, nous n'allons pas l'admettre dans les temps qui arrivent. Et nous ne l'admettons déjà plus. Alors, ça, c'est le deuxième point. Souvenez-vous, le premier point, nous avons parlé de connaissances, vous devez apprendre. Le deuxième point, c'est la zone de confort. Et le troisième point, c'est l'inaction. Nous n'agissons pas. Nous pouvons avoir des connaissances. Nous avons appris. Nous pouvons vouloir sortir de notre zone de confort. Mais nous en parlons tous les jours. Malheureusement, nous ne nous décidons pas pour pouvoir quitter cette zone-là. Nous voulons rester là-bas. Nous avons difficile à prendre un papier, un stylo pour définir nos objectifs. Et Brian Tracy dit, les meilleurs objectifs, la meilleure réflexion qu'on peut faire de sa vie, c'est une réflexion à long terme. Une réflexion qui te permet de décider de ce que tu vas devenir dans 10 ans. D'est-ce que tu peux devenir dans 20 ans. D'est-ce que tu peux être dans 30 ans. La jeunesse à laquelle je parle doit être cette jeunesse qui se décide à pouvoir devenir ce qu'elle doit devenir. À pouvoir fixer des objectifs clairs, mesurables, évaluables et s'élever pour les réaliser jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs dans la vie. Et ça, c'est très important. Pourquoi nous ne les faisons pas ? Les jours où nous les faisons, les jours où nous nous décidons de définir des objectifs qu'il faut, d'apprendre dans les métiers que nous voulons évoluer, d'apprendre, n'est-ce pas, de pouvoir quitter cette zone de confort, cette zone qui fait que les matins, vous vous levez, vous commencez à passer chez des gens, demandez de l'argent pour pouvoir survivre et vous continuez comme ça. Ça ne vous permet pas d'avancer dans la vie. Et donc, levez-vous un jour, décidez-vous, prenez un papier, un stylo, fixez vos objectifs, demandez conseils, informez-vous, c'est la pratique de tous ces objectifs, le fait que vous avez fixé un plan d'action qui vous permet d'atteindre chaque jour, en réalisant chaque action, vos objectifs, qui va vous permettre de devenir la personne que vous devez être, la personne que vous êtes appelé à être. Alors, si vous avez des questions, en tout cas, par rapport à ces trois questions, veillez donc nous les adresser, appelez-nous, écrivez-nous sur tout, nous allons vous répondre et partager pour que la communauté soit constituée des personnes qui sont capables de contrôler leur destinée, de contrôler leur vie actuelle et à venir, qui soient capables d'apporter de l'énergie nécessaire pour que l'Afrique se développe. Et ça, c'est possible, ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend de nous tous. L'Afrique est la nôtre jeunesse, engageons-nous pour aller de l'avant. Abonnez-vous, on est ensemble. C'est aimé pour Congo Bon. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?